C'est une honte pour le football ce qui s'est passé ce soir, une honte ! Salut à tous et qu'on se retrouve pour vous résumer ce qui s'est passé ce soir entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Voilà 0-0, le match n'a pas eu lieu, vous avez compris. Avant qu'on commence, je ne vais pas vous demander de liker, de vous abonner, c'est comme vous voulez. Si la chaîne vous plaît, bref, me dire un petit commentaire de ce qui va se passer selon vous pour la suite. En tout cas, le match entre l'Olympique de Marseille et Lyon a été annulé. Pourquoi l'Olympique lyonnais, si vous préférez, a été annulé ? Pourquoi ? Parce que le bus lyonnais a été caillassé à l'entrée du stade. Et ça ne s'est pas passé, les événements complets ne se sont pas passés dans le stade, mais à l'extérieur du stade avec tout d'abord, pour commencer, le bus lyonnais qui a été clairement caillassé. Et ensuite, l'entraîneur lyonnais, je ne vais pas vous montrer des images, mais c'est vraiment choquant. Et les images sont faciles à trouver sur internet, ce n'est pas mon but de vous montrer ces images. Mais l'entraîneur lyonnais qui a été sauvagement attaqué, c'est une honte. C'est une honte, les gens qui ont fait ça, les supporters, peu importe que ce soit des supporters lyonnais ou marseillais, c'est sûrement des supporters marseillais. Mais c'est une honte, parce que vous caillassez pas seulement un entraîneur, vous caillassez 60 000 personnes qui se sont déplacées au stade. 60 000 personnes qui se sont déplacées, vous les caillassez, et vous les faites retourner chez eux. C'est une honte pour le football, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ligue 1, jamais ! C'est une honte ! C'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui. Et l'OM qui risque de perdre sur tapis vert, voilà, à cause de... Désolé pour les propos, mais à cause de 2-3 petits cons qui se sont amusés à faire n'importe quoi, voilà, à mettre leur frustration. Pourtant, voilà, on jouait contre un olympique lyonnais qui était clairement, voilà, avec tout le respect. C'est pas pour les tacler, mais c'est pour dire la vérité, les faits, etc. C'est pas pour tacler les lyonnais, c'est pour dire la vérité. On n'avait rien pour être frustré. On jouait face à un olympique lyonnais 18ème du classement, et nous qu'on était 9ème, on avait l'occasion de se relancer. On n'avait rien pour être frustré. Et même sans ça, c'est inadmissible tout simplement. Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire dans le sens. Même sans ça, c'est inadmissible. Et ça n'a rien à faire dans le football. Maintenant, voilà, le match a été annulé. Le match va être reporté. Je ne sais pas comment je fais pour ne pas m'énerver encore plus. Voilà, il y a eu un communiqué de la LFP que je vais vous lire tout de suite, qui était juste ici. Le communiqué de la LFP. Alors, lors de la réunion de la cellule de crise intervenue à la suite des incidents survenus à l'extérieur du stade Vélodrome sur le trajet de son bus, l'olympique lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part de la rencontre des contretenues des circonstances. Compte tenu des circonstances, pardon. Sachant que le président de l'OL, John Textor, a dit que les Lyonnais voulaient jouer le match. Et là, on comprend que c'est une décision qui s'est prise quand même globalement, en équipe et personnellement et globalement. C'est-à-dire toute l'équipe qui a pris cette décision. En concertation avec l'Olympique de Marseille et les autorités publiques, la rencontre OMOL ne se jouera donc pas ce soir à 20h45. Il appartiendra désormais à la commission des compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre par application de l'article 544 du règlement des compétitions. Voilà, le match est donc annulé. Pour moi, je vais vous le dire honnêtement, je vais vous dire ce que je pense. Donner la victoire sur tapis vert à Lyon, ça serait quand même assez sévère. Parce que voilà, ça s'est passé à l'extérieur du stade. On se rappelle, je pense que vous vous rappelez très bien, en novembre 2021, quand Payet avait été caillassé par une bouteille à Lyon. Donc, à Lyon, le match a été annulé, le match a été reporté. Mais on avait, enfin non, on avait donné un point, on avait enlevé un point à Lyon. Pardon, je vais y arriver, j'ai plus les mots avec ce qui vient de se passer. On avait enlevé un point à Lyon, mais on n'avait pas fait victoire sur tapis vert. Alors certes, oui, je préfère évidemment que l'OM perde un point, que Lyon en prend trois. Et que l'OM donc perd trois points du coup. Donc voilà, autant qu'on perd un point, que l'OM en prend trois et qu'on en perd trois. Donc voilà, c'est ni les joueurs qui ont fait ça, ni les supporters à l'intérieur du stade. Pour moi, c'est une affaire judiciaire, qu'il va falloir déjà retrouver les personnes qui ont fait ça. Et j'espère qu'elles seront retrouvées, parce qu'il y en a qui me disaient dans mon live que des fois c'est possible qu'on ne les retrouve pas, mais j'espère qu'elles vont être retrouvées. Ça m'a l'air d'être compliqué quand même. Mais voilà, c'est horrible, c'est 100% au-dessus du football ce qui s'est passé ce soir, je n'ai pas les mots. Et en tout cas, j'espère qu'une décision des plus favorables pour les deux équipes sera trouvée dans les prochains jours. Parce que les 60 000 spectateurs qui ont été là, leur rêve a été gâché. Des supporters qui venaient de 900 km, 1000 km. Tout ce que vous voulez, des 1500 km des fois qui sont venus au stade parce qu'ils sont fans de l'OM. Parce qu'à l'OM, on connaît nos supporters, on a des fans dans le monde entier et des supporters qui sont venus au stade pour rien. Franchement, à cause de 2-3 petits cons. Désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. 2-3 petits cons qui n'ont rien à faire de leur vie que de frustrer les supporters et de frustrer les gens qui étaient présents et de frustrer tout le monde. C'est que de frustration aujourd'hui. Que de frustration. On n'aura pas vu une minute de football. Et voilà, je vais m'arrêter là. C'était Kovek. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me dire qui doit être sanctionné en premier selon vous. En tout cas, principalement. Est-ce que c'est lui, la personne qui a fait ça ? Est-ce que c'est l'OM ou est-ce que c'est autre ? Et voilà. En tout cas, demain, je live le ballon d'or. Soyez là. C'était Kovek. Et moi, je vous dis ciao, ciao.